Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour tester un produit chez McDo que j'avais très 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 envie de goûter, je suis pressé, mais en même temps je suis un peu perplexe pour l'assemblage, mais bon on va voir ça. Alors j'ai pris en menu le McFrap Tokyo Chicken Wasabi, j'ai pris avec ce qu'on trouve en ce moment, les Wave Fries, et évidemment Icedee, là on est sur un menu classique, donc on est autour des 8€, pour les Wave Fries c'est toujours accompagné d'une grime de luxe, donc c'est un peu comparé aux potatoes, donc on va voir ça. Ils sont bien assaisonnés. Avec la grime de luxe ça passe bien. Je me demande si je préfère pas ça aux potatoes de chez McDo. En fait là ça fait moins purée. J'aime bien. Allez on va s'attaquer à notre McFrap Tokyo Chicken Wasabi. Bon déjà on peut voir que c'est un bon boudin bien enroulé. Alors on a une galette de blé, des morceaux de poulet pané, de la pâte avia, du chou rouge, des oignons frits, une sauce réfort et wasabi. Ok. Allez c'est parti. Et on a oublié de dire qu'il y a de la tomate. Pour l'instant j'ai pas eu le goût du wasabi. J'aime. C'est bon, c'est bon. Sérieux, ils l'ont oublié ou quoi là ? Je commence à avoir à peine le goût. Bon, c'est pas mauvais, le chou rouge, c'est une bonne idée. Mais le wasabi, il n'y a que dalle. Je ne le sens quasiment pas. Eh McDo, j'ai envie de vous éclater la gueule à chaque fois avec vos trucs. Là, il y a le retour aussi des avocados. Bon, c'est pareil, la plupart des gens qui ont fait des vidéos, il n'y a que dalle. Il n'y a rien, or que c'est le truc, la touche qui va tout changer. Mais quand ils sont servis, il n'y a rien dedans. Là, on parle d'un truc. Wasabi quoi, Tokyo, wasabi. Non, mais il n'y a rien de Tokyo là. C'est American New York si tu veux, mais il n'y a pas du tout de wasabi. Il n'y a rien de Tokyo là-dedans en fait. La sauce, je l'ai à peine sentie à un moment donné. C'est inexistant franchement. McDo, arrêtez de faire des trucs en disant ouais, wasabi, avocados, machin là. Il n'y a rien dedans, il n'y a rien dedans. C'est bon, ça casse les couilles tout le temps là. Ah, vous saoulez. McDo, vous m'avez saoulé là. Sérieux, vous décevez tout le temps, putain mais ça vous arracherait la gueule en fait de rajouter l'ingrédient principal du nom du truc, sérieusement putain mais... Heureusement qu'il y a ce truc là. Génial quoi. Bon, pour mon verdict du McWrap Tokyo Chicken Wasabi. Alors McWrap, ok, chicken, ok, Tokyo Wasabi, vous pouvez rayer, c'est pas dedans. Tokyo, je sais pas ce qu'il y a de Tokyo. Le chou rouge en plus, voilà. Et le wasabi, je l'ai jamais vu. J'ai failli le sentir à un moment donné, attention quoi. J'ai cru, j'ai cru au miracle. Moi je pense que le prochain burger, vous pouvez mettre McWrap caviar. Et en fait, vous en mettez pas et puis vous l'appelez caviar vu que c'est ce que vous faites tout le temps. Je vais donner... Allez, 3. Parce que c'est un McWrap Chicken qui est bon. Mais Tokyo Wasabi, ça vaut 0. Donc, allez, on va dire 2 sur 10. Voilà. Comme ça c'est bien, c'est une très bonne note. 2 sur 10. Parce qu'il y a quand même du chicken et un McWrap. Allez, casse-toi de l'eau. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Comme d'habitude, n'oubliez pas de partager la vidéo, mais de le pouce vers le haut. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao.